Excellences, Messieurs les chefs d'État, je suis le Président Henri Rajoy-Lena, Président de Madagascar, Monsieur le Président Adam Barraud, Président de la République de Gambie, Monsieur le Président Georges Ouéa, Président de la République de l'Iberia, Monsieur le Vice-président de la République de Sierra Leone, Mesdames et Messieurs, Nous venons d'assister au défilé civil et militaire, commémorant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je tiens d'abord à saluer et remercier nos hôtes d'honneur, mes frères venus de Madagascar, de la Gambie, du Liberia, de la Sierra Leone, qui ont bien voulu rehausser ce défilé de leur présence. C'est un signe renouvelé de nos idéaux partagés. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous avons eu droit encore à un défilé impeccable. Cette réussite est le fruit de la municie et de la rigueur dans la préparation et dans l'organisation. C'est pourquoi je félicite le général de corps d'armée, cher Gueye, chef d'état-major général des armées, général de division, au commandant de la gendarmerie nationale, le général Cher Sen, le commandant de la zone numéro 1, colonel Tamba, en charge de l'organisation du défilé. Mais je voudrais également remercier le directeur général de la police nationale, ainsi que tous les commandants de force. Et surtout, je voudrais féliciter l'ensemble de participants civils et militaires. Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n'est pas que militaire. Il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais enfin réitérer ici ma ferme volonté de poursuivre l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire. Au total, je suis totalement satisfait de l'organisation et du déroulement du défilé qui révèle encore une fois la cohésion du peuple et la performance de notre outil de défense nationale. un peu